A propos de dérivés, comme si souvent nous allons commencer par une tâche introductive, la commune de la Calamine souhaite construire une piste de skateboard en béton comme indiqué sur ce dessin. Le morceau curviligne doit se joindre aux deux morceaux rectilignes sans coude. Donc, on veut créer cette surface supérieure de la piste de skateboard et on souhaite que ce morceau curviligne arrive ici au morceau rectiligne sans coude et la même chose ici en ce point là. Nous allons modéliser ce morceau curviligne par le graphe d'une fonction. Pour cela, il faut d'abord choisir un système de référence. Voilà, c'est fait. Et dans ce système de référence, ce morceau curviligne peut, sous les conditions imposées, être modélisé par le graphe de cette fonction-là. Mais comment trouve-t-on une telle fonction? Ça, on pourra le faire au moyen de ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction. Avant d'attaquer l'étude proprement dite des dérivées, faisons un petit rappel concernant l'équation cartésienne d'une droite dans le plan. Si une droite AB est donnée par deux de ces points, et ce, au moyen de leurs coordonnées, dans un système de référence, alors l'équation cartésienne de cette droite AB, c'est-à-dire la condition nécessaire et suffisante pour qu'un point P appartienne à cette droite AB, s'écrit comme ceci. L'équation cartésienne de AB, c'est x égale à 1, si les deux abscisses données sont égales, et l'équation cartésienne de la droite AB, c'est celle-là, si les deux abscisses données sont différentes. Observons de plus près cette fraction-là, fraction que nous avons appelée coefficient angulaire de la droite AB, ou encore coefficient de direction de la droite AB, ou encore simplement la pente de la droite AB. Regardons cette fraction de plus près. Son numérateur, c'est la différence des ordonnées des deux points donnés. Dans le graphique, cette différence des ordonnées se voit ici. C'est bien l'ordonnée B2 moins l'ordonnée A2. Appelons ce nombre-là H, V, V comme vertical. Idem pour le dénominateur, ça c'est la différence des abscisses. La différence des abscisses se voit ici. C'est bien ça le nombre B1 moins A1. Appelons ce nombre H, H comme horizontal. Et, retenons que la pente de la droite s'écrit simplement V sur H. C'est ce nombre vertical divisé par ce nombre horizontal. En allemand, il existe un petit truc pour retenir que c'est V sur H et non pas H sur V. On dit en allemand, der Vogel flitt über dem Haus, nicht andersherum. Donc, l'oiseau vole au-dessus de la maison. C'est V sur H et pas H sur V. Ce coefficient angulaire de la droite, c'est aussi la tangente de l'angle que forme cette droite avec l'axe des X. Mais ici, nous n'avons pas besoin de l'interprétation trigonométrique de l'axe. Si on a oublié cette équation cartésienne de la droite AB, il y a un petit truc pour la retrouver très rapidement. Le truc consiste en le théorème de Thalès. Théorème de Thalès qui dit, si ce côté BC est parallèle à ce côté PQ, ça, ça ressemble très fort à un sachet de frites. Appelons ça alors le théorème des sachets de frites. Donc, si ce côté-là est parallèle à ce côté-là, alors on peut en déduire que grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit. Et c'est exactement ça, ce qu'on peut appliquer dans notre dessin. Nous avons ici. Nous avons là le grand triangle et ici le petit triangle. Et on peut, par le théorème des sachets de frites, en déduire que grand sur petit égale grand, ça c'est X moins A1, sur petit. Ça c'est B1 moins A1. Donc, en appliquant le théorème de Thalès dans ces deux triangles-là, et on peut, parce que ces deux côtés sont bien parallèles, vu qu'ils sont tous les deux parallèles à l'axe des Y. Donc, par le théorème de Thalès, nous obtenons ceci, et en mettant le B2 moins A2 de l'autre côté où il va multiplier, nous obtenons bien cette équation cartésienne de la droite AB. Une droite est soit donnée par deux de ses points, comme ici A et B, ou bien elle est donnée par un de ses points et par son coefficient angulaire. Dans ce cas, l'équation cartésienne de la droite s'écrit sous cette formule-là. Mais ceci, ce n'est pas une nouvelle formule, elle se déduit tout de suite de celle-là, puisque cette fraction B2 moins A2 sur B1 moins A1, c'est le coefficient angulaire de la droite, on peut donc la remplacer par R. Et alors, on voit de suite cette équation-là. Ici, on nous donne ce nombre A, il est égal à 3, et on nous donne aussi la fonction F qui a X associé son carré. Le graphique de cette fonction, c'est la parabole bien connue, et ce nombre A, ici 3, a pour image A au carré, donc ici 3 au carré, 9. En général, nous obtenons ce point A de la parabole, qui a comme coordonnée A, F de A. Dans notre exemple, c'est 3, 3 au carré, donc 3, 9. Ce que nous allons faire ici, c'est déterminer cette tangente à la parabole en ce point de contact A. Et pour trouver cette tangente, on a besoin ou bien de deux points, ce qu'on n'a pas, ou bien d'un point et du coefficient angulaire de cette tangente. Un point, on l'a. Pour déterminer le coefficient angulaire de la tangente, nous procédons comme suit. Nous choisissons un nombre X, bien sûr sur l'axe des X, et nous calculons son image par la fonction F donnée. C'est ainsi que nous obtenons ce point de la parabole, qui a pour coordonnée X, F de X. Et puis, nous joignons A à P, et nous appelons cette droite S. S comme séquente. Séquente parce qu'elle coupe la parabole en deux points. Maintenant, nous faisons tendre X vers ce nombre A, et nous observons en même temps ce que fait cette séquente S. Nous constatons, si X tend vers A, alors cette séquente, elle tend vers la tangente que nous cherchons. Ça fonctionne aussi à partir de la droite. Si X se rapproche de plus en plus vers le nombre A, nous observons bien que cette séquente se rapproche de plus en plus vers la tangente que nous souhaitons déterminer. Alors, puisque si X tend vers 3, la séquente S tend vers la tangente, c'est qu'on peut en déduire que le coefficient angulaire de cette séquente tend vers le coefficient angulaire de cette tangente. Et le coefficient angulaire de la séquente est calculé par ordonnée moins ordonnée divisé par abscisse moins abscisse par définition de ce coefficient angulaire. Donc, nous calculons ordonnée moins ordonnée divisé par abscisse moins abscisse. Dans notre exemple ici, ça fait F de X, c'est bien ça l'ordonnée de P, c'est-à-dire X au carré, moins F de 3, c'est bien ça l'ordonnée de A. Ici, c'est 3 au carré, donc 9, divisé par différence des abscisses X moins A. Donc, c'est ça le coefficient angulaire de cette séquente. Ici, c'est X au carré moins 9 divisé par X moins 3. Cette fraction-là est appelée est appelée le quotient des différences de F en 3. C'est bien le quotient de deux différences de F en 3. Le coefficient angulaire de cette tangente, c'est la limite de ce quotient des différences de F en 3. si cette limite pour X tendant vers 3 est un nombre réel, alors on dit que la fonction F est dérivable en 3. Et cette limite est désignée par F' de 3. Voilà la première fois que le mot dérivable apparaît. Donc, encore une fois, si la limite du quotient des différences de F en 3 donne un nombre réel, alors on dit que la fonction F est dérivable en 3. Et alors, ce nombre réel est désigné par F' de 3. Regardons dans notre exemple concret. Nous calculons la limite du quotient des différences de F en 3. Donc, ici, c'est la limite de X carré moins 9 sur X moins 3. Si nous remplaçons X par 3, ça donne l'indétermination 0 sur 0. Nous levons cette indétermination en factorisant le numérateur A carré moins B carré, ça fait A plus B fois A moins B. Comme X tend vers 3, X est différent de 3 et donc X moins 3 n'est pas nul. Nous pouvons donc simplifier et nous trouvons ainsi comme limite 6. Eh bien, c'est ce nombre 6 qui est désigné par F' de 3. Ce nombre, F' de 3 égale 6, c'est le nombre dérivé par F en 3. Et puisque ce nombre 6 qu'on a trouvé comme limite du coefficient angulaire angulaire de la séquente, ce nombre 6, ça doit être le coefficient angulaire de la tangente. Donc, finalement, la droite qui passe par le point 3, F de 3 et qui a comme coefficient angulaire ce nombre F' de 3, c'est ça, la tangente au graphe de la fonction donnée et ce, au point de contact A de coordonnée 3, F de 3. Donc, voilà l'équation cartésienne de cette tangente. C'est bien ça, l'équation cartésienne de la droite contenant le point de coordonnée 3, F de 3 et de coefficient angulaire F' de 3. Voilà, nous avons déterminé l'équation cartésienne de la tangente. On va encore la simplifier un peu, le F' de 3 c'est 6 et le F' de 3 c'est 9. Donc, l'équation de la tangente s'écrit Y-9 est égale à 6 fois X-3, équation qu'on peut écrire sous cette forme-là. Vérifions dans notre dessin, cette équation est bien vérifiée par la coordonnée 3, 9 parce que 6 fois 3 moins 9 moins 9 ça donne bien 0. Et le coefficient angulaire de cette droite T c'est moins A sur B donc c'est moins 6 divisé par moins 1 c'est-à-dire c'est bien le nombre 6. Dans le dessin nous voyons le coefficient angulaire en partant de ce point de coordonnée 3, 9 en descendant de 6 verticalement et puis on va de 1 vers la gauche on obtient bien un point de la tangente. Donc le coefficient angulaire de cette tangente c'est bien 6 vertical divisé par 1 horizontal. généralisons ce que nous venons de faire. On nous donne le graphique d'une fonction et un nombre petit a. Nous déterminons d'abord ce point a du graphique de la fonction de coordonnée a f de a et nous souhaitons déterminer la tangente petit t en ce graphique au point de contact grand a. pour déterminer cette tangente on a besoin d'un point qu'on a le point a et du coefficient angulaire de la tangente qu'on n'a pas encore. On le détermine comme ceci. On choisit un nombre x bien sûr sur l'axe des x on calcule le point du graphique de coordonnée x f de x et on trace alors cette séquente ap. Ensuite, on fait tendre le nombre x vers le nombre a et on constate que la séquente ap tend alors vers la tangente souhaitée. Ça fonctionne aussi à partir de la droite. Donc, c'est bien une limite des deux côtés. et la limite du coefficient angulaire de la séquente ap c'est forcément le coefficient angulaire de la tangente que nous souhaitons trouver. Définissons maintenant en général le quotient f de x moins f de a sur x moins a c'est le quotient des différences de f en a. Si la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a est un nombre réel, alors on dit que cette fonction f est dérivable en ce nombre a. Et si f est dérivable en a, alors cette limite est désignée par f prime de a et on l'appelle le nombre dérivé par f en a. si si la fonction f est dérivable en a, c'est-à-dire si cette limite est un nombre réel, alors la droite t dont l'équation cartésienne c'est celle-là, c'est la tangente au graphe de la fonction et ce au point de contact a de coordonnées a f de a. observons encore une fois bien cette équation cartésienne de la tangente, c'est bien la droite qui contient le point de coordonnées a f de a et qui a comme coefficient de direction le nombre f prime de a. Si i est un intervalle inclus dans le domaine de définition de la fonction f et si la fonction f est dérivable en tout nombre de l'intervalle i, alors cette fonction f est dite dérivable dans l'intervalle i.